Bonsoir, à la une de ce journal, le président de la République rend visite aux familles des deux enfants qui ont perdu la vie dans les manifestations au compte de la grève des enseignants. Professeur Alpha Konde est allé présenter les condoléances du peuple de Guinée. Et puis, l'opération de campagne sur la cataracte a démarré à Farana. C'est un geste du ministère de la Santé avec un appui du Lions Club international. Enfin, le Liban a célébré le 22 novembre l'an 74 de son indépendance, une occasion pour les Libanais de célébrer l'unité de leur nation. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition qu'on entame par ce décret du président de la République. Décret D-2017-300-PRGG-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Kerfala Yansani. Précédemment, ministre d'État à la présidence de la République est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée aux États-Unis d'Amérique avec résidence à Washington DC, à remplacement de M. Mamadi Konde rappelé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée qu'on a créé le 24 novembre 2017 signé professeur Alpha Kondich. Et puis cet autre décret du président de la République portant création du comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen. Décret D-2017-301-PRGG-SGG. Le président de la République décrète. Article 1er. Dénomination. Il est créé un comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen. Article 2. Mission. Le comité a pour mission. 1. De coordonner les actions nécessaires en vue de lever toutes les contraintes à la mise en œuvre des projets sélectionnés. 2. De coordonner la sélection en liaison avec le département ministériel des projets qui seront soumis pour une inscription au titre de l'accord stratégique. 3. De suivre avec le coordinateur chinois l'approbation des projets par la partie chinoise et la mise à disposition du financement. 4. De suivre en relation avec le ministère des Mines l'attribution des concessions minières aux entreprises chinoises et la mise en œuvre des projets concédés. 5. De suivre à travers le maître d'œuvre public l'étude et l'exécution des projets inscrits dans l'accord stratégique. Article 3. Composition. Le comité comprend. 1. Président du comité. Le ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement et des partenariats publics privés. 2. Membre du comité. Trois représentants de la présidence de la République. Un représentant de la primature. Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant. Le ministre du plan et de la coopération internationale ou son représentant. Le ministre des Mines ou son représentant. Le ministre du budget ou son représentant. Les ministères techniques ou institutions dont les projets sont sélectionnés dans le cadre de l'accord stratégique ou leur représentant. l'administrateur général de la CGPMP, maître d'œuvre publique, rapporteur. Article 4. Périodicité des réunions du comité. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son président. Article 5. Article 5. Fonctionnement. Les ministères ou institutions ayant leurs projets inscrits au titre de l'accord stratégique ont la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, de l'exécution des projets. A ce titre, ils ont pour mission la validation des études, la budgétisation des contreparties financières, le suivi des projets en coordination avec le maître d'œuvre publique. Les maîtres d'ouvrage désignent en leur sein les points focaux des projets. La CGPMP a la responsabilité de la maîtrise d'œuvre des projets. A ce titre, elle a la responsabilité des études, de la direction opérationnelle et du contrôle technique permanent de l'exécution des projets pour assurer la maîtrise des coûts, de la qualité et des délais de réalisation des projets. Le maître d'œuvre peut recourir à tout expert, consultant ou cabinet, conseil de haut niveau nécessaire à l'accomplissement de sa mission. En cas de délégation de la maîtrise d'œuvre, la CGPMP joue le rôle de maître d'œuvre associé. Les modalités de la collaboration entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre font l'objet d'une convention. Le comité de coordination fait un objet rendu de ses travaux du président au président de la République de qui il reçoit ses instructions avec ampliation au Premier ministre, chef du gouvernement. Article 6, disposition finale. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République fait à Conakry le 24 novembre 2017, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Et puis, le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce vendredi à Conakry. La rencontre présidée par le chef de l'État a permis de passer en revue les sujets brûlants de l'actualité. Compte rendu, Bernard Tanguino. À Sécoutouréa, l'avis de la nation est débattu par l'exécutif. Le conseil des ministres s'ouvre par les instructions du chef de l'État. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le Président de la République a rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité de préserver la paix sociale et de maintenir l'ordre public. Le Président de la République a condamné les violences qui émaillent les troubles sociaux et notamment les dernières liées au secteur éducatif et, auparavant, aux médias qui ont été émaillées de violences et, parfois, de tirs à balles réelles. Le Président de la République a fermement exigé que les enquêtes ouvertes sur ces événements aboutissent à situer clairement les responsabilités et à sanctionner les auteurs. À cet effet, le chef de l'État a convoqué une réunion avec les responsables des départements et services en charge de la sécurité. Le Président de la République a demandé une vérification approfondie des capacités techniques et opérationnelles des entreprises qui sollicitent des marchés publics, particulièrement en prévision des appels d'offres pour les pistes rurales. Le chef de l'État a invité le ministre en charge des pêches à intensifier ses efforts de lutte contre la pêche illicite et à identifier les véritables propriétaires des pirogues de pêche artisanales de manière à encourager et protéger les jeunes pêcheurs guinéens qui souhaitent s'investir dans ce secteur. Le Président de la République a instruit le gouvernement de faire respecter les exigences du contenu local par les entreprises internationales bénéficiaires de marchés publics et d'infrastructures. Le chef de l'État a demandé au ministère en charge de la ville et des travaux publics de mutualiser les moyens de la brigade de gendarmerie détachée auprès du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire pour les opérations de protection du patrimoine routier guinéen. Après la communication du Président de la République, plusieurs autres sujets d'actualité sont abordés, notamment la crise actuelle en milieu scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation fait le point de la situation. Des mesures sont annoncées. Le gouvernement, par respect déjà pour ses partenaires sociaux que sont les centrales syndicales et les syndicalistes avec lesquels nous avons négocié, ne peut pas se permettre de négocier avec une faction dissidente. Bien entendu, toutes les options sont ouvertes pour ramener la paix et la stabilité, sauf celles qui sont en violation de la loi et des accords que nous avons avec les syndicalistes et celles qui sont susceptibles d'encourager la violation de la loi. Le ministre de la Sécurité a informé le Conseil de l'interpellation de l'enseignant qui s'est rendu coupable de viol sur une élève lors des dernières violences liées aux crises du secteur éducatif. Autre communication, celle du ministre de l'Action sociale annonçant l'organisation prochaine du huitième congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora du 30 au 4 décembre à Conakry. Volet finance, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait le point sur le programme d'intégration économique et monétaire de la CDAO. Parlant des travaux publics, la ministre a présenté le projet de décret relatif à la création d'une agence routière dénommée Agéroute-Guinée. La structure aura pour mission l'entretien du réseau routier national. Autre projet de décret présenté, celui de la création des maisons de justice, une mesure qui vise le rapprochement des populations au service judiciaire. A l'issue des débats, plusieurs décisions sont prises par le conseil des ministres. 1. Le conseil approuve l'organisation du huitième congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora. Il invite madame la ministre en charge des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance à partager les documents de la rencontre avec les autres départements en vue d'une meilleure organisation de l'événement. 2. Le conseil approuve le processus d'intégration économique et monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il invite le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée à faire le point sur le niveau de respect des critères de convergence par la Guinée et pour évaluer la possibilité et les conditions de leur respect d'ici 2020. 3. Le conseil approuve le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des maisons de justice sous réserve de sa mise en forme par le secrétariat général du gouvernement. Au titre des divers, la création d'une brigade de surveillance routière afin d'éviter la dégradation du réseau national est annoncée par la ministre des Travaux publics. Je vous le disais dans les titres, dès après son arrivée hier, le président de la République, professeur Alpha Kondé, s'est rendu dans les deux familles qui ont perdu leur enfant lundi et mardi dans les manifestations liées à la grève des enseignants. Il s'agit de Suleymane Diakité, âgé de 17 ans, et de Seyfoulaïba, âgé de 16 ans, respectivement dans les quartiers de Dapompa et de Koza, en haute balieue de Conakry. Mohamed Lamine Souma. Rentré à Conakry la nuit dernière, le président Alpha Kondé était sauf vendredi 24 novembre dans les deux familles enduits, ayant enregistré la mort de deux enfants mineurs. Il s'agit de Suleymane Diakité, âgé de 17 ans, au quartier d'Apompa. Mort lundi 20 novembre dernier, lors de la grève du syndicat de l'éducation. En plus des hautes charges de la Guinée, vous avez sur vos épaules, monsieur le président, les charges de toute l'Afrique. Nous savons quel est le poids de ces charges-là. Si en dépit de tout ça, de toutes ces obligations, vous avez pris le temps de venir vers la famille et pleurer, au nom de toute cette famille, la famille Diakité, nous voudrions vous dire merci, merci pour le déplacement. C'est le lundi, en train d'aller vers le palais du peuple, que madame Lolamou m'a informé que notre fils vient d'être faussé, monsieur le président. Mais tout le quartier, toute la notabilité, toute la jeunesse, s'est levée comme un seul homme. Et la seule consigne que j'ai donnée, que nous avions donnée ici, est qu'il n'y ait pas de troubles. Ce qui est arrivé, est arrivé. Dieu merci, nous avons été écoutés. Tout s'est très bien passé, excellence. Les enfants, nous essayons de�서 faire, on va faire des questions du temps, sans rien desert, si nous donnons les Français dans notre pays. Et puis, nous nous disons que le support duourage, que nous n'y aurions laивée, on se rassembla Schuldikum à notre place. Allez, au moins, on a été envoyé, que les armes a vraiment accès de l'οο. Pour ces enfants, nous sommes libés. ... pour des gens, les gens arrivent, et les gens qui ont fait des gens, moi j'ai écouté, Mais ils sont à l'envers. Ils ont fait des gens. Ils ont dit qu'ils aient l'envers en face. Ils ont fait des gens qui ont fait des gens. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai dit ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. de jama fatido a fa a fa b la kibu a hama cba et bien qu'il n'y a pris sa seconde ou alors il y aura un mot de paikon kouane nabé enfoque un goût un coin hunde water la ginae famane m'indé tory ou allahulana yata la ginae tamper miette ongo sur l'anambi on tour au juge a pendejo et kofa et en tampi abara milliard de dollars ... 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 D'autres notables ont aussi exprimé leur satisfaction pour le déplacement du président Alpha Kondi au quartier Koza. ... ... ... Jour vendredi saint, le chef de l'État s'est acquitté de son devoir religieux à la mosquée de Koza, en Batoumka. Les travaux de la 45e session du conseil des ministres de l'OADA ont pris fin ce vendredi dans notre capitale. L'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à la satisfaction générale par les 17 membres de l'organisation. C'est Maître Cheikh Sako, le ministre guinéen de la justice garde des Sceaux qui a présidé la clôture des travaux. Reportage Thierry Nounoussaba, Mamadi Ternan Kamisoukou. Cette 45e assise de l'OADA à Konakry marque la fin du mandat de la Guinée à la présidence du conseil des ministres de l'organisation régionale. La session a permis au cours de ces deux jours de travaux de doter l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires d'un budget pour l'exercice 2018 évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. Konakry aura également été un tournant dans le vaste projet d'assainissement de l'environnement des affaires dans l'espace OADA avec l'adoption de trois textes majeurs. En Guinée plutôt, on vient d'adopter trois textes communautaires très très importants. Il s'agit premièrement de l'acte uniforme relatif à la médiation, deuxièmement de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et troisièmement du règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est un arbitrage institutionnel. Ces nouveaux textes adoptés confortent l'OADA dans sa volonté de renforcer la confiance des investisseurs étrangers et locaux. L'espace régional se montre attractif et dans le but de renforcer les capacités des institutions, cinq nouveaux juges font leur entrée à la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA. Je ne peux m'empêcher de marquer ma satisfaction et constater avec grand bonheur l'atteinte des objectifs assignés à la 45e session du Conseil des ministres de l'OADA. Je tiens également à saluer l'excellente qualité de votre participation inconcréto pour l'adoption de ces trois textes et pour les autres questions annexes qui ont été décidées par vous, mes chers collègues. Sur tous les points qui ont fait objet à discussion, objet à contradiction, que tout a été obtenu par consensus. Ce qui est aussi important à l'OADA, et ça j'insiste là-dessus, c'est qu'au-delà des divergences, au-delà des points de vue distincts, on arrive à trouver une solution consensuelle pour que tous les 17 États... La Guinée passe désormais le flambeau au Gabon pour 2018. L'enjeu pour les 17 pays membres est de consolider les acquis, en vue d'offrir aux opérateurs économiques un cadre assainé et attrayant pour les affaires. Et puis ce message départ de la présidence de la République de Guinée au président de la République arabe d'Égypte, son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sissi. M. le Président, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attaque terroriste qui a ciblé la mosquée al-Rawda dans le nord Sinaï, ce 24 novembre 2017, coûtant la vie à au moins 235 fidèles musulmans venus accomplir la prière sainte du vendredi. Je voudrais vous exprimer à ma qualité de président en exercice de l'Union africaine et au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, nos sentiments de compassion et notre solidarité face à cet acte lâche et odieux. Nos condoléances les plus émues et attristées vont également à l'endroit des familles épleurées et à tout le peuple égyptien. Aux blessés, nous adressons notre souhait de prompt rétablissement. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes terroristes qui s'attaquent au-delà de l'Egypte et du peuple frère égyptien à l'humanité entière. L'Union africaine et la République de Guinée se tiennent aux côtés des autorités égyptiennes pour endiguer la menace terroriste qui continue d'endeuille de nombreuses familles sans distinction aucune. En vous réitérant mes sentiments de compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Conakry, le 24 novembre 2017, Professeur Alpha Kondé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Et puis, il y a quelques jours, l'on vous parlait du financement du PNDES par les bailleurs de fonds réunis à Paris, des bailleurs qui se sont d'ailleurs engagés à mobiliser le montant de 21 milliards de dollars en faveur de l'économie guinéenne. Aujourd'hui, notre reportage porte sur la contribution du secteur privé guinéen. Maïmou Nabila Diallo. Au grand mot, les grands remèdes. Ce dicton résume la volonté affichée des autorités guinéennes en élaborant ce document de référence pour le programme de développement national. Un document qui vient de bénéficier du soutien des partenaires techniques et financiers à Paris. Un soutien qui s'élève à 21 milliards de dollars d'aides financières à la Guinée. La contribution de l'État guinéen et du secteur privé est attendue. Les 30% vont être financés par l'État guinéen. Les 38% par le secteur privé à travers le partenariat public et privé. Et il y a un gap résiduel de près de 32%. Les fonds en provenance du secteur privé devraient permettre de maintenir une croissance forte et soutenue. Le PNDES s'articule autour de 4 piliers de développement. La promotion de la bonne gouvernance, la transformation économique durable, le développement inclusif du capital humain et la gestion durable du capital naturel. Au total, ce sont 57 projets qui sont catégorisés selon leur appartenance aux piliers du PNDES, leur statut, leur degré de priorité, leur potentiel d'impact socio-économique et leur maturité. Ainsi, les 21 milliards annoncés suscitent un grand espoir. La Guinée pourrait réaliser d'ambitieux projets comme la réhabilitation de la voie ferrée qu'on a créé Niger en prolongeant jusqu'à Simandou et la réalisation des barrages hydroélectriques. D'importantes réformes structurelles et sectorielles ainsi qu'une forte augmentation du taux d'investissement dans notre pays sont également inscrits au programme, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Avec cet appui, le taux d'investissement privé pourrait croître de 9,8% du PIB à 20% en 2020. Après la phase d'annonce, l'heure est à l'offensive pour la mise à disposition des fonds et l'exécution des projets. Économie toujours. Les institutions de microfinance prolifèrent dans notre pays, suivies de très près par des établissements de monnaie électronique. Certes, une volonté affichée du gouvernement, mais qui nécessite une réglementation. La Banque centrale s'est dotée d'une loi à la matière, une rencontre des acteurs concernés vient de se tenir à Kindia sur la vulgarisation de cette loi. Compte rendu Boubacarba. C'est une loi qui comporte 174 articles regroupés en 9 titres qui réglementent toutes les opérations des institutions de microfinance, des établissements de monnaie électronique, des services postaux, des champs d'application, de la gestion et des critères d'obtention d'agréments conformément aux règles et normes internationales prescrites par l'OHADA. Pour mieux comprendre les mécanismes, une rencontre de tous les acteurs de cette corporation a été initiée par la Banque centrale à Kindia pour mieux vulgariser ce taux-t-il juridique. L'inclinisation financière a démontré qu'elle est un outil efficace de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté. Ceci grâce à ses multiples impacts, notamment à travers l'accès au service financier de base, la création de l'emploi pour les femmes et les jeunes, l'amélioration de la croissance économique nationale et peut-être, j'allais dire, l'accès au service financier des personnes non bancarisées. Cette nouvelle loi permet de protéger la clientèle, les petites et moyennes entreprises, de garantir les dépôts, d'alléger les taux d'intérêt et sécuriser le régime juridique des émetteurs et des distributeurs, à développer la bancarisation tout en limitant les risques. L'autre chose qu'on a introduite aussi dans cette nouvelle loi, c'est la mise en place d'un système de dépôt de garantie. Troisième nouveauté concerne les services financiers de la Poste qui font des services de paiement et donc que la Banque centrale doit superviser. Avant 2015, on était déjà face à une situation de vide juridique. Donc il y a une décision de la Banque centrale qui est intervenue pour réguler l'activité d'émission et redistribution de la monnaie électronique. Mais c'était un règlement administratif en tant que tel. Donc il fallait trouver un cadre législatif pour pouvoir encadrer bien et conforter cette décision de la Banque centrale. Cette loi devrait permettre une nouvelle impulsion à l'inclusion financière dans le pays au regard des derniers développements dans le secteur financier et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Formation professionnelle. 1 000 jeunes sont ciblés pour être formés dans plusieurs filières afin d'avoir une main-d'oeuvre locale qualifiée. Il s'agit d'un projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés ou des jeunes diplômés sans emploi. Un projet que finance la Banque mondiale à hauteur de 400 000 dollars américains. Younousa Tawell-Kamara. En partenariat avec la Banque mondiale, l'agence du service civique d'action pour le développement, ASCAD, bénéficie d'une enveloppe de 400 000 dollars dans le cadre du projet « Booster les compétences emplois jeunes ». C'est un projet d'appui pour 1 000 jeunes déscolarisés ou diplômés sans emploi. Les filières concernées par le présent projet, nous avons la menuserie aluminium, nous avons la maçonnerie plus des modules qualifiés en carrelage peinture, nous avons la plomberie sanitaire, l'électricité bâtiment et la chaudronnerie, notamment la métallerie. La réalisation de ce projet va favoriser la promotion d'une main-d'oeuvre locale qualifiée. L'idée est de contribuer à la réduction du taux de chômage des jeunes pour plus de compétitivité sur le marché de l'emploi. L'équipe de l'ASCAD est bien qualifiée, elle est capable de gérer le sous-projet et nous allons les accompagner et suivre ce qu'ils font. Et ensuite, s'ils réalisent bien ce sous-projet, ils peuvent postuler encore pour bénéficier d'autres. Nous avons un déficit de main-d'oeuvre qualifiée en Guinée et nous sommes souvent obligés d'aller à l'extérieur, à Dakar, à Abidjan ou dans les pays limitrophes pour chercher des ouvriers, des compétences pour pouvoir réussir nos chantiers. Si maintenant, nous les avons ici, qu'est-ce que nous demandons de plus ? Depuis sa création en 2011, l'ASCAD a formé un grand nombre de jeunes dont la plupart travaillent dans les entreprises privées du pays. Cet autre groupe de jeunes constitue la cinquième promotion de l'agence. La durée du projet est de 36 mois. La Guinée accueille les 26 et 30 novembre prochains le huitième congrès international des femmes africaines. Les préparatifs vont bon train. Africa Femmes Performantes Guinée multiplie les contacts pour donner à cet événement un cachet spécial. Cette semaine, les partenaires de la diaspora américaine sont venus exprimer tout leur soutien à la tenue de ce congrès. C'est Duba Ndjaï. À quelques jours, la tenue du huitième congrès international des femmes africaines, le réseau Africa Femmes Performantes se mobilise. Des partenaires en provenance des États-Unis d'Amérique sont reçus par le réseau. Cette forte délégation est venue appuyer les femmes africaines dans l'organisation du congrès de Conakry. qui est là non seulement pour participer au huitième congrès, mais également pour supporter le travail que nous avons commencé à Miami. Il est là pour encadrer ce travail. Africa Femmes Performantes parce qu'Africa Femmes Performantes est partenaire au programme de la Goua Civil Society. Donc, tous ensemble, nous sommes venus accueillir la délégation américaine. Depuis l'annonce du congrès, les soutiens de l'extérieur se multiplient pour le succès de ce congrès. au-delà de l'appui personnel du chef de l'État, la Goua, une organisation qui s'active pour la cause de la femme, s'implique aussi dans la préparation de l'événement. C'est une bonne machine qui est en marche pour les femmes entrepreneurs. Nous avons eu à tenir une réunion avec madame la présidente d'Africa Femmes Performantes à Miami. Et pour passer, il faut remercier M. Fred pour l'organisation du 19e forum d'Africano qui a permis à la Guinée et d'autres pays africains de venir exposer les différents produits locaux. Le 8e congrès international des femmes africaines connaîtra aussi la participation d'une artiste installée au pays de l'Ankoussam. Merci aussi au président Alpha Conde pour avoir accepté parrainer ce congrès. Donc, en tant que jury, je suis porte-parole d'Africa Femmes Performantes et je suis là pour apporter ma contribution afin que le congrès se passe très bien. Cette année, le réseau international des femmes africaines Antandé Africa Femmes Performantes place cet événement sous le signe de l'intégration de la femme africaine. Du côté du Nigeria se tient le forum aéronautique mondial. Troisième du genre, cette rencontre est une opportunité pour les acteurs guinéens évoluant dans ce domaine de présenter les projets guinéens de modernisation et de construction des infrastructures aéronautiques. Sur le sol nigérien, le ministre d'État au transport et quelques autorités guinéennes de l'aviation civile. Commentaire Tchernos Mandialo. Le troisième forum aéronautique mondial s'est penché sur la question du financement des infrastructures aéronautiques. Un rendez-vous des professionnels du secteur du transport aérien pour discuter des voies et moyens de rendre plus sûr et plus efficace le transport en avion mais aussi les aéroports. La Guinée compte attirer plus d'investissements dans ce secteur pour réhausser la qualité des infrastructures. Le président qui tient au développement de ce secteur nous sommes montés de 8 points à 22 points et très bientôt nous serons à 40. Et quand on aura fini de faire le toilettage du corps de l'aviation civile il va passer encore pour sa deuxième lecture. Le rendez-vous d'Abouja était une aubaine pour les responsables guinéens en charge du transport aérien dans leur démarche auprès des partenaires dans la salle représentants du FMI de la Banque mondiale de la BAD et autres bailleurs de fonds sont tous à l'écoute des requêtes de financement des infrastructures aéronautiques. Une occasion donc de présenter le projet de construction d'un nouvel aéroport à Maféria. Santé à présent faire reculer la cécité en Guinée à l'horizon 2020 c'est le challenge du ministère de la Santé et de ses partenaires. ils viennent d'organiser dans la région administrative de Farana une campagne de chirurgie de la cataracte. L'opération a touché près de 300 personnes et elle a été rendue possible grâce à l'appui financier du Lions Club international et de l'Organisation pour la prévention de la cécité dans le monde. Sori de Kera et Mohamed Mpati Kamara étaient nos envoyés spéciaux à Farana suivez leur compte rendu. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital régionale de Farana il enregistre pour la première fois sa plus grande affluence. Venu des différentes contrées du pays les patients comptent bénéficier de la gratuité de la chirurgie de la cataracte organisée par le ministère de la Santé à travers le programme de santé oculaire. Âgé de 62 ans Mamadou Bé Samoura fait partie de 300 patients ciblés par le programme. Je n'ai pas peur d'être opéré puisque je pourrais retrouver ma santé. Et si l'État me le fait gratuitement je ne pourrais que me réjouir car si c'était moi personnellement ça allait me causer assez de dépenses. Nous avons réalisé des consultations à travers le pays dans tous les services d'ophtalmologie public et privé et il a été retenu d'opérer 300 aveugles à l'hôpital régional de Farana et c'est dans ce cadre que nous avons effectué les déplacements nous sommes à Farana pour effectivement opérer les aveugles qui ont été dépistés le jour de la journée mondiale de la vie. Ce programme de gratuité touche à toutes les tranches d'âge les couches défavorisées sont prioritaires. L'œil opéré voit bien puisque je n'ai percevu plus mes propres écritures mais c'est le lendemain que j'ai commencé à lire j'ai commencé à voir clairement les gens et aussitôt nous avons reçu les produits appropriés traitant sur le mal. Pendant les 5 jours de la campagne les médecins spécialistes en ophtalmologie s'attellent à une véritable démonstration des techniques chirurgicales de l'œil dans ce bloc opératoire de l'hôpital. Cependant tous les patients ne sont pas admis à l'intervention quelques critères s'imposent. Quand ils viennent on prend l'attention on fait les petits bilans en savoir si la personne n'est pas diabétique si c'est dans les normes là on peut se permettre d'opérer mais si c'est pas dans les normes vous le soumettez vous l'envoyez dans l'unité de spécialité ils vont le soumettre en traitement l'observer dès que la glycémie est dans les normes ils vont nous faire signe et là on peut opérer Selon l'Organisation mondiale de la santé 50 000 personnes sont atteintes chaque année de la cataracte la majorité des victimes ont plus de 60 ans L'organisation de ces campagnes de chirurgie gratuite vise à reculer la pathologie qui constitue la première cause de cécité dans le pays Pour être complet sur ce sujet retenez que la prochaine campagne c'est-à-dire en 2018 aura lieu à Zérekory A Ségiri la diversification des activités en faveur des jeunes a pris un nouvel élan le constat révèle une synergie d'action entre autorités et réseaux des organisations de la jeunesse avec un but commun celui du développement de la préfecture mais pour y arriver les jeunes doivent être dissuadés de partir en immigration clandestine Karim Kamara A l'âge de 15 ans il quitte sa Guinée natale pour tâter de l'aventure une aventure qui ne lui a pas souri Yacouba Diakite alias Paracétamol décide alors de rentrer au pays Depuis 2005 il est l'initiateur d'une administration de taxis-moto à Ségiri L'homme est à la tête d'une institution forte de 15 000 jeunes mototaxis Cette activité lui permet aujourd'hui d'évoluer dans plusieurs autres secteurs La violence et le banditisme sont aujourd'hui un temps révolu pour les jeunes de Ségiri Une bonne frange de la jeunesse est absorbée par cette activité Ces jeunes se rendent à l'évidence que seul le travail en oublie l'homme La démarcation que nous voulons faire c'est de montrer à la jeunesse guinéenne que ce n'est pas seulement l'état qui constitue le seul employeur Pour qu'il y ait une autonomisation au niveau de la jeunesse il faudrait que les jeunes eux-mêmes réfléchissent à ce qui est bien pour eux et que par endroit ils essaient de créer ce qui peut être mieux pour eux Depuis plus de deux ans des initiatives d'activités diverses sont créées pour les jeunes dans la cité orifère Ce front est mené par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement de Ségiri On met Ségiri avant tout L'avantage de Ségiri avant tout Il ne va plus y avoir de cash à Ségiri ni de grève Cette année le 11e anniversaire de la charte africaine de la jeunesse arrive à Poénome Son thème dividende démographique vient stimuler davantage ce télan de développement à Ségiri Une manière pour les décideurs à tous les niveaux de résorber le chômage et freiner l'immigration des jeunes vers l'Europe En bref et en image une mission conduite par le colonel Moussa Thiebouro Kamara vient de séjourner en région forestière La visite avait pour objectif d'arrêter ou de limiter les dégâts causés par les ebus une race qui affecte négativement le secteur agricole et la race Ndama qui est le plus rependue en Guinée Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information 22 novembre 1943 le Liban commémore ses 74 ans d'indépendance à Conakry la communauté libanaise entourée par les amis guinéens et étrangers a organisé un cocktail en souvenir de ce jour mémorable de 1943 Marie-Angélique Bangoura C'est le 74e anniversaire de l'indépendance du Liban A Conakry les ressortissants libanais se sont donnés rendez-vous à leur ambassade pour célébrer avec leurs amis et les membres du gouvernement cette fête nationale Ce sont des instants pour faire revivre l'histoire de 1943 date de la création de la République du Liban mais aussi rappeler les acquis et les défis que compte rélever le pays du cèdre Le Liban a connu des occupations il a connu des incidents il a connu une guerre civile mais ce qui est important c'est que les Libanais ont toujours réussi à dépasser cette phase et à toujours trouver l'issue de secours et à sortir du tunnel En Guinée la communauté libanaise est de plus en plus représentée et elle évolue dans différents domaines d'activité Son intégration est effective grâce à la coopération réussie entre le Liban et la Guinée A cet anniversaire d'indépendance représentant de l'état guinéen et autres diplomates réitèrent leur soutien au Liban pour le développement de ce pays dans la paix La communauté libanaise est une communauté très importante c'est peut-être l'une des communautés libanaises les plus importantes dans l'Afrique c'est en Côte d'Ivoire et donc ce qui se passe au Liban nous touche également parce qu'à force de rester chez nous depuis longtemps dans le tissu économique et social nous avons tissé des liens de famille des liens de fraternité avec le Liban Le président de la République a été assez clair par rapport à tous les peuples amis de la Guinée le Liban fait partie de ce peuple là donc je suis venu aussi porter ce message et réitérer cet engagement à la fois d'amitié mais aussi de coopération avec le peuple frère du Liban Les 74 ans d'indépendance du Liban interpellent à l'unité de ses fils pour le développement de leur pays Prêt à quitter la Guinée le chargé de mission de l'ambassade du Liban a remercié le gouvernement guinéen pour sa collaboration pendant son séjour de 6 ans et demi Farah Farah est appelé à poursuivre sa mission à Paris On enchaîne avec l'actualité internationale tout d'abord l'Egypte avec cet attentat sanglant dans une mosquée au nord Sinaï et puis le Zimbabwe qui rassure avec la prestation de serment du nouvel homme fort du pays ces éléments ainsi que d'autres composent ce soir l'actualité étrangère que vous commente Habib Tcham Acceptons et reconnaissons tous son immense contribution à la construction de notre nation Les propos sont ces démersons Nangagwa nouveau président de Zimbabwe qui au passage rend hommage à son mentor Sous des acclamations nourries d'espoir le successeur de Robert Mugabi a ainsi prêté serment à 75 ans Il promet la rupture sur fond de relance économique de lutte contre la pauvreté la corruption mais aussi le rapprochement avec les fermiers blancs Les prouesses médicales de l'hôpital Saint-Louis de Paris brûlé sur 85% de son corps un français à la vie sauve grâce à une greffe de peau de la peau qui provenait de son frère jumeau 4 mois après le miraculé est rentré à la maison et mène une vie presque normale suite à une intervention chirurgicale après un accident de travail L'opération est la deuxième du genre après celle réalisée sur un Syrien sauvé quant à lui d'une grave maladie de la peau En Égypte au moins 235 personnes ont été tuées lors de l'attaque de la mosquée Al-Raouda ce vendredi La mosquée Al-Raouda se situe dans le village de Bir al-Abed à l'ouest d'Al-Arish la capitale de la province du nord Sinaï Plus d'une trentaine de personnes ont été également blessées au cours des déflagrations L'attentat n'a pas été revendiqué D'après des responsables les assaillants ont déclenché une explosion au moment de la prière hebdomadaire Des fidèles qui tentaient de s'enfuir ont également essuyé des tirs à l'arme automatique D'autres témoins affirment que les assaillants avaient encerclé la mosquée avec des véhicules tout-terrain et qu'ils avaient ensuite posé une bombe à l'extérieur du bâtiment La présidence égyptienne annonce trois jours de deuil national Voilà fini ce journal Merci de l'avoir suivi à demain à la même heure et sur la même chaîne la RTG Coloma Après avoir pris son envol plus sa vitesse de croisière la Ligue 1 Pro revient ce week-end au compte de la cinquième journée dédiée à Likon Eladj Sherif Suleyman Ballon d'or africain 1972 72